Hey yo, salut les éclaireurs, aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo, une vidéo qui me chauffe le cœur. En fait, je suis déçu d'un peuple. J'ai mal pour un peuple, un peuple que j'aime et que je porte dans mon cœur, le peuple ivoirien. Vraiment, c'est décevant. J'ai mal. J'ai mal au cœur. J'arrive même pas à croire. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez savoir pourquoi j'ai mal. Pourquoi ce peuple déçoit. En fait, nous allons d'abord suivre la vidéo. Suivons d'abord la vidéo et nous revenons pour le décryptage. Suivons la vidéo. Amis, tu le don que tu as reçu là, quand tu comptabilises, ça dépasse des millions mais ça ne vaut pas millions. Quel don ? Les dons après ton acte de bravoureux là. Je dis, le transport du ministre aillez avec différentes personnes qu'on ne sait pas. Quand tu comptabilises tout. Écoutez bien le jeu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tu ne penses pas que ça vaut millions. Tout ce que tu as reçu là, ça ne vaut pas millions. L'enveloppe du ministre, Hassan Alliog et puis les différentes personnes. Il n'y a pas les différentes personnes. On m'appelle pour m'honorer. On me donne un trophée. Tu vois, pour m'encourager par la suite. Tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie ? Maro, Allo Police, l'acte de bravoureux. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui ? Je ne suis plus vieux au quartier. Pardon ? De la manière qu'on me voyait au quartier. Ce n'est plus de la même manière. Déjà, j'ai une image. J'ai une équipe. Je passe à la télé. Les gens du quartier sont fiers de moi. J'arrive à donner la main de la propote quand il le faut. Contribuer au loyer. Maro est devenu quelqu'un. Je ne suis plus trop salonnier de toute façon. Tu ne vis plus au salon ? Il doit toujours dans le salon. À 22 ans, tu dors toujours au salon ? Au fait, mon vieux, comment t'expliquer ? Le jour où tu me vois, dans des grands festivals, tout ça, tout ça. Moi, je ne cherche pas à avoir une aide sociale de toute façon. SOS. Voilà, SOS de toute façon. Ce n'est pas mon cas. Chacun le fait comme il le veut. On t'a parlé de Vicente Mata. Tu as dit à la dame qu'elle a quitté une petite amie. Donc, quand elle vient là, vous, j'irai au salon. Non, on n'a pas. On ne fait pas ce salon. Et puis, tout ça. Vraiment, les Ivoiriens, je peux dire que vous avez foutaise. Vous avez foutaise, en tout cas. Comment vous pouvez faire ça ? Quelle image vous êtes en train de donner au monde ? C'est décevant. C'est vraiment décevant, franchement. Ce jeune a posé son acte, je crois, avant l'affaire DJ Consulateur et Manaj a confirmé. Mais quand vous voyez la réaction des gens face à la situation de Manaj a confirmé et vous voyez la réaction des gens face à ce jeune, je me demande où va l'Afrique. Sérieusement, où va l'Afrique ? Je ne refuse pas et je ne suis pas contre ce qu'on fait à Manaj a confirmé. Je ne suis pas contre les aides que ce jeune est en train de recevoir. Je ne suis pas contre Manaj a confirmé. Mais ce jeune, ce jeune homme qui a sauvé une vie, une vie humaine, mérite autant. Il mérite autant. Manaj a confirmé, a subi, je crois, je peux le dire, une injustice. Une trahison, de l'ingratitude, ça faisait pitié, c'est vrai, on doit le soutenir. Mais ce jeune mérite plus de soutien que Manaj a, je peux le dire. Ce jeune mérite plus de soutien que Manaj a. Aujourd'hui, on entend que, oui, il vit encore au salon. Après son acte, il vit encore au salon. Pourquoi on ne donne pas de l'importance à ce qui est important ? Pourquoi on ne donne pas de la valeur à une vie humaine ? Ce jeune a sauvé une vie humaine. Aucune entreprise s'est rapprochée de lui. Personne n'a fait son combat pour le soutenir, pour le mettre en haut, pour le mettre à la lumière. Ou c'est parce que ce n'était pas un buzz, je ne sais pas. Mais nous avons vu le même cas en France, avec Gassama. Qu'est-ce que la France n'a pas donné à Gassama ? Pourquoi l'Africain perd déjà son humanité ? Pourquoi l'Africain perd la valeur de la vie humaine ? Pourquoi j'ai peur pour l'avenir de l'Afrique ? J'ai peur pour l'avenir de nos enfants d'ici 20 ans. Quelle image on est en train de donner ? Qu'on n'encourage pas les héros. Les héros, ceux qui se sacrifient pour les autres. On ne peut pas les encourager. Ce jeune mérite plus qu'un terrain. Il mérite même une maison. Où sont ces entreprises qui courent pour le buzz ? Sans oublier qu'en posant un acte pour ce jeune, ils peuvent se donner la visibilité. Ce jeune est aussi artiste. Kérosène, tu es un artiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie. J'apprécie tes oeuvres. Mais tu étais où ? Pour soutenir la carrière de ce jeune. Où sa situation ne vous préoccupe pas. Déby Philippe, tu as un studio. Il y a beaucoup de studios professionnels en Côte d'Ivoire. Tamsire, tu es un jeune. Voilà un jeune comme toi. Qui est censé être un héros et qu'on devait mettre en haut ? Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous le laissons à lui-même. Rien n'a changé dans sa vie après son acte. Pourquoi ? Alors que nous avons cette obligation de porter nos héros. C'est ça l'Africain. On ne s'aime pas. Il n'y a pas de l'amour entre nous. On ne donne pas de l'importance. On ne donne pas de la valeur à une vie humaine. C'est vrai, on peut se divertir. On sait que les buzz, c'est pour se divertir. On ne peut pas être complexé, stressé tout le temps. On peut se divertir sans perdre la valeur de la vie. Accordons de l'importance à une vie humaine. Vous voyez comment le noir ne donne pas l'importance à une vie humaine. Un héros qu'on doit porter haut. Vous voyez comment le noir est. C'est toujours le noir. C'est toujours le noir qui courait derrière ses frères pour donner aux blancs à l'esclavage. C'est toujours le noir qui trahit son propre frère noir. C'est toujours le noir qui tue son propre frère noir. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Quel sera l'avenir de l'Afrique de demain? Ça ne sert à rien de crier, aimons-nous vivants. Et on ne le prouve pas. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Or Dieu a dit aimer son proche comme soi-même. Voilà un jeune qui a posé un acte. Qui a réagi pour le sortir de sa situation? Mon général, Kamil Makosso, tu es pour moi comme un père spirituel parce que tu es un exemple hors ta vulgarité. Je sais que ceux qui te connaissent vraiment, ceux qui te suivent donnent de l'importance à tes messages. Il y a des gens qui te jugent sans vraiment écouter, sans vraiment t'écouter. Mais moi, j'ai appris à t'écouter. Et je sais quel homme tu es. Mais je dois te dire la vérité. Tu as reçu ma Nadia confirmée. Pourquoi tu ne cherches pas à recevoir ce jeune? Toi qui es homme de Dieu et qui es censé promener l'amour du prochain, donner de la valeur à la vie humaine. Tu devais encourager ce héros. Tu as reçu ma Nadia. Vraiment, c'est décevant, mes frères ivoiriens. J'ai mal. Si vous ne changez pas la situation de ce jeune, vraiment, vous êtes en train de montrer à l'Afrique que vous ne donnez aucune importance à la vie humaine. Parce que ce jeune a sauvé une vie humaine. Et vous n'avez pas réagi. Vous n'avez pas cherché à le porter haut. Vous voulez montrer quoi? Que demain, tu te sacrifies pour quelqu'un. Tu vas rester comme ça, sans soutien. Mieux, tu te lances aussi dans les buzz pour pouvoir attirer l'œil des gens, attirer l'argent. Soutenez ma Nadia, mais soutenez aussi ce jeune. Ce jeune mérite aussi autant de soutien. Je vous remercie. Merci aux éclaireurs. Partagez la vidéo au maximum. Likez, commentez. Je vous dis merci. À très bientôt les éclaireurs. Sous-titrage Société Radio-Canada